Don't stop me now, I'm having such a good time. Bienvenue dans Ma Télé Matin si vous nous rejoignez. Mais ne te prenez donc pas toute nue. Julia Livach, c'est pas à vous que je parle. Bonjour. Bonjour Julia. Bonjour bien sûr d'un grand classique de Fédou que vous nous faites découvrir ou encore redécouvrir ce matin. Et forcément avec un titre pareil, on peut s'attendre à une pièce assez légère. C'est léger, c'est drôle, c'est grivois juste comme il faut. Vraiment, l'histoire c'est assez simple. Un mari, une femme sont en train de se chamailler. Le mari, monsieur, reproche à sa femme de se promener, d'avoir cette fâcheuse habitude de se promener en tenue légère et lui demande de se rhabiller. Ce qu'elle va évidemment jamais faire. Des invités de marque vont défiler, elle ne s'habillera pas. Une guêpe va la piquer à un endroit un peu gênant. Elle va demander à ce qu'on aspire le venin, tout ça en tenue légère. On est sur des situations qui vont s'enchaîner, qui sont drôles, qui sont absurdes. Ça marche très très bien. On connaît tous Fédo, on sait qu'il a fait beaucoup de pièces. Ce qu'on sait moi, c'est qu'il a fait pas mal de petits monologues comme ça, qui sont assez courts et assez efficaces, comme la pièce dont on parle. Exactement. Alors en fait, la pièce dont on parle, c'est une pièce en un acte qui dure 50 minutes. Et juste avant cette pièce, trois monologues. C'est la metteur en scène qui a choisi de les mettre sur cette scène. Alors, on appelle ça des levées des rideaux. C'est-à-dire qu'on démarrait une pièce très courte avec des monologues. On ne sait pas trop qu'il a écrit effectivement des monologues. C'est un petit peu des conversations de fin de soirée, vous savez, de fin de bouteille. Et donc c'est très drôle. À la Fédo, c'est savoureux à souhait. Nous avons rencontré Marie Toréton et Anne-Marie-Étienne. Alors, comédiennes et metteurs en scène et mère et filles dans la vie. Regarde-lui. Qu'est-ce que c'est que cette manie que tu as de te promener toujours toute nue ? Où ça, toute nue ? J'avais ma chemise de jour. C'est vraiment une pièce qui va crescendo parce que ça démarre par cette simple dispute de couple où elle, elle ne comprend vraiment pas où est le problème. Il fait chaud, ben voilà, je me suis changée. On reçoit des rois, des reines. Est-ce que tu les recevras en chemise ? Oh non, non. Est-ce que tu te montreras eux comme ça ? Mais non, voyons. Je mettrais ma robe de chambre. Ensuite, cette désinvolture de sa part à elle va continuer. Je ne vais pas dévoiler tout ce qui se passe, mais ça va vraiment... C'est comme un avion qui décolle, quoi. Oh, comme c'est curieux, l'écaffe de votre pantalon. Qu'est-ce que c'est que ce tissu-là ? Et tu te mets à lui plotter les cuisses. Oh, les cuisses, les cuisses. Je ne m'occupais que de l'étoffe. Oui, mais les cuisses, c'est des dessous. Tu trouves que c'est une tenue ? Comment voulais-tu que je fasse ? Je ne pouvais pourtant pas lui demander d'ôter son pantalon à ce monsieur que vous avez pour la première fois. Ce qui est dur avec Fido, c'est le rythme à tenir, en fait. Surtout sur des scènes aussi longues. Il ne faut pas être rapide tout le temps. C'est-à-dire, c'est des personnages qui ont 42 fièvres tout le temps, quoi. Ça ne supporte pas la moindre baisse de régime. Quand ce n'est pas bien monté, souvent, c'est une seule musique et ça va vite pour aller vite. Et dès que les personnages sont en scène, ils hurlent d'un bout à l'autre. C'était vraiment ça, mon idée, d'être dans plein de musicalité et pas d'être hystérique tout le temps. J'ai fait ce que commandait la charité chrétienne. J'ai sucé. Oui ! Ah ben c'est comode. Avec ce système-là, il n'y a plus qu'à sucer la nuque à toutes les femmes qui vous plaisent. Sous prétexte qu'elles ont peut-être été piquées par une mouche charbonneuse. Mais qu'est-ce que tu vas imaginer ? Alors tu crois que c'est pour mon plaisir que j'ai fait ça ? Non, non. C'est la première fois que vous travaillez ensemble ? Oui. Et comment ça s'est passé ? Très mal. Ça fait un peu un... Cucule à praline ? C'est une bisounouche de lire très très bien. C'est une guêpe qui t'a piqué. Tu m'as piqué ? On m'a changé, j'ai été piqué pour une guêpe ! Oh, pauvre madame, c'est bien fait ! Ça t'apprendra à prendre une toute lue ! Voilà, c'est de ta faute ! Elle avait confiance en moi et moi j'ai complètement confiance dans sa direction d'acteur. Donc c'est vrai que ça a été très fluide et que... Enfin, ça s'est très très bien passé. Pourvu qu'elle ne soit pas charbonneuse ! Mais non, mais non ! Oh, Julien, Julien, je t'en prie. Suce-moi, veux-tu, suce-moi ? Mais fuce-moi la pute, toi ! Suce-moi, enfin, tu l'as bien fait, mademoiselle, Dieu m'amour ! Elle, c'était la nuque, c'était pas... Et puis c'était une mouche, c'était pas une guêpe ! Mais une guêpe, c'est aussi dangereux ! Ah bah dis-donc, ça y va quand même ! Vous êtes choqués ! Mais au bout, il y a une arnaque, elle n'est pas toute nue, la dame ! Non, elle n'est pas toute nue, mais c'est vrai qu'à l'époque où on écrit, à l'époque où Fédo écrit cette pièce, se promener déjà en chemise de jour, c'est déjà très 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 osé ! Donc, elle est en chemise de nuit très légère, couleur peau pendant toute la pièce ! Et on joue beaucoup, pardon, sur les petits jeux de mots... Les jeux de mots, des lettres, si on les déplace, on compte vraiment dans autre chose ! C'est ça qui est très drôle, c'est fait de manière assez subtile, j'ai aimé de vulgarité ! Alors, c'est au théâtre de poche, mon parlement, ça vous a beaucoup plu, cette pièce ? Oui, ça m'a beaucoup plu, parce qu'en fait, dans du Fédo, la solution de facilité quand on adapte ce genre de pièces, c'est la surenchère ! D'un seul coup, tout le monde crie, tout le monde court, il y a beaucoup d'hystérie, on est vite dans les boum boum, badaboom, craque boum, hu ! Et là, en fait, non mais vraiment, il y a beaucoup de monde sur scène, et ici, pas de caricature, pas d'hystérie facile, la mise en scène, elle est subtile, et du coup, tout s'accorde à merveille ! Donc, c'est au théâtre de poche, c'est jusqu'à quand ? C'est jusqu'à la fin du mois, attendez, je vérifie, jusqu'au 30 juin ! Jusqu'au 30 juin, un théâtre de poche, un tout petit théâtre ! La scène, elle a l'air toute rikiki là-bas, non ? Et c'est la grande scène du théâtre de poche, qui a deux toutes petites scènes, et c'est pour ça qu'on est avec eux sur scène, c'est ça aussi, la joie du théâtre dans un petit théâtre ! On a envie d'aller le voir, on a envie d'aller le voir, merci beaucoup à vous, Julia !